Bonjour à toutes et à tous. Alors chose promis, enfin faites, je ne sais pas si vous vous souvenez mais je vous avais dit au mois d'août, je reprendrai bien un peu les tirages, les vidéos sur l'astrologie ou en tout cas les mois de naissance plutôt, j'étais plus là-dessus, donc je vous avais demandé de voter, vous avez une majorité à voter pour les mois de naissance. Donc c'est reparti sur octobre, je ferai ça en novembre, en décembre tout le temps maintenant, des vidéos sur si vous êtes nés, votre mois d'octobre, si vous êtes nés en février, en janvier et là on va commencer par février aujourd'hui. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que ça me permet sur la première carte de vous faire un calcul de code énergétique que mes coachs apprennent à faire, qui vous permet de vous donner une ambiance générale et puis après j'ai fait du divinatoire, j'ai fait un doux mélange des tirages. Donc vous allez avoir jusqu'à jeudi 3 tirages, 4 tirages par jour, non 3 tirages par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je vais en sortir 3 aujourd'hui, 3 demain, 3 après-demain, 3 jeudi, comme ça vous aurez avant la fin de semaine tous les messages pour votre mois en fonction de votre mois de naissance. Alors c'est à mettre en complémentaire avec l'astrologie, je trouvais ça plus cohérent parce que moi je ne suis pas astrologue, je trouvais ça plus cohérent et plus marrant, plus sympa, un peu nouveau, c'est pas mal aussi de proposer des choses différentes. Juste avant, je vais vous parler d'une chose, non de deux choses, la première chose c'est le groupe privé J'ose ma vie, pardon je cherche mes mots, on est le matin, j'ai du mal, j'ai un petit peu aimé, après mon week-end en bord de mer, je me suis bien ressourcée, mais c'est encore un petit peu compliqué parfois. Donc il y a le groupe J'ose ma vie, à quoi il sert ce groupe, c'est un groupe privé sur Facebook qui vous permet, si vous avez envie aujourd'hui, si vous sentez aujourd'hui qu'il y a plein de choses dans votre vie que vous n'arrivez pas à réaliser, que toutes les techniques que vous avez pu utiliser, mettre en place, le travail sur vous, la thérapie, tout ça, enfin n'a pas suffi, et bien venez nous rejoindre, on a fait un très beau live ce matin où j'ai donné un outil extrêmement simple qui permet de créer ce temple de la manifestation, parce que c'est d'abord d'aller créer le lieu, qui est un exercice de respiration. Donc venez nous rejoindre, c'est totalement gratuit, et ça permet vraiment de retrouver une communauté qui oeuvre, à se fabriquer une vie abondante, qui a du sens. Ça c'est la première chose. Ça, comment on y entre ? C'est très simple, c'est un peu comme quand on rentre chez quelqu'un, on frappe à la porte, et puis on demande à entrer, et bien vous, comment vous frappez à la porte ? Vous répondez aux trois questions, vous n'oubliez pas de valider, et puis du coup, vous pouvez comme ça aussi, comment dire, pardon, comme ça, vous pouvez entrer et nous rejoindre. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, suite à une demande express de votre part, et vous le savez, depuis quatre ans maintenant, je faisais des calendriers de l'Avent, d'abord à titre personnel, et puis après je l'ai fait dans le cadre d'Apophila, aujourd'hui Apophila est fermée, on a fermé en juin, pour des raisons personnelles d'activité, mais il y en a quand même parmi vous qui m'ont demandé un calendrier de l'Avent. Donc j'ai décidé d'en proposer quelques-uns, c'est-à-dire que c'est très simple, je n'en ferai pas très longtemps, donc si vous êtes intéressé, c'est un calendrier de l'Avent avec 25 cadeaux, donc 25 cadeaux concrets dans la matière, ce n'est pas des vidéos, ce n'est pas des audios, c'est vraiment des choses telles qu'on l'a fait depuis longtemps, il y avait des pierres, mais il n'y a pas que ça, il y a pas mal de choses que je vais vous mettre dedans. Donc si vous êtes intéressé par ce calendrier de l'Avent, il coûte 99 euros, il n'a pas bougé de prix, ça fait quand même des années qu'il a 99 euros, il est en vente pour quelques jours, je vais vous les mettre en vente jusqu'au 10 octobre, donc ça veut dire que si vous êtes intéressé par le calendrier de l'Avent, vous me mettez un mail, tout ça c'est dans la barre d'infos, avant le 10 octobre, et on passe les précommandes, et à partir du 10 octobre, c'est terminé, on clôt, comme ça moi je les fabrique, puisque je vais totalement les personnaliser, avant le 10 octobre si vous êtes trop nombreuses, mais dès que je vais en faire 100 maximum, je suis honnête avec vous, je n'en ferai pas plus de 100, parce que c'est moi qui les fais personnellement, donc du coup, je vais prendre du temps sur moi pour les faire, de vous trouver les trucs, de les faire, enfin je les personnalise, c'est quand même beaucoup de travail pour moi, donc du coup, je n'ai pas envie non plus de m'épuiser à ça, et je dois absolument qu'ils soient partis, qu'ils aient été postés avant fin octobre, pour que vous les ayez, pour bien commencer début décembre, puisque moi je serai à l'étranger à partir de décembre, donc je ne pourrai plus en expédier. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez envie, vous en avez déjà eu, vous les connaissez, vous savez comment mes calendriers sont magnifiques, ils sont totalement personnalisés, c'est orienté développement spirituel bien sûr, il y aura des pierres, il y aura des bijoux, il va y avoir pas mal de choses dans ce calendrier, donc j'en mets en vente, 99 euros, donc vous regardez dans la barre d'infos, vous me mettez un mail, je vous envoie un mail explicatif, vous payez, vous m'envoyez votre adresse, moi je vais les fabriquer, je vais les mettre en vente jusqu'au 10, au 10 je vais clore, terminer, peu importe le nombre de personnes qui en aient pris, parce qu'il n'y en aura pas un de plus, et puis je les expédie au fur et à mesure, voilà, je ne vais pas, ils seront expédiés, donc je clôt les ventes le 10, donc ça veut dire que fin octobre, tous les calendriers de l'Avent sont partis et sont chez vous. Attention si vous habitez à l'étranger, les frais de port seront un peu plus chers, il ne faut pas bien me le préciser, c'est 99 euros hors frais de port, évidemment, donc si vous êtes en France, ça doit être autour de 10 euros maximum, si vous êtes à l'étranger, c'est un petit peu plus, mais ça je vous le dis, je le précise, donc 99 euros, c'est hors frais de port, bien évidemment. Donc voilà, si ça intéresse, on fait, ça n'intéresse pas de gens, on ne fait pas, s'il n'y en a que 5, il n'y en a que 5, c'est ok pour moi, mais il n'y en aura pas plus que 100, donc n'hésitez pas si ça vous appelle, ok ? Tout ça, c'est dans la barre d'infos, maintenant c'est parti, j'ai assez blablaté, 5 minutes de blabla, oh, il y en a qui m'ont détesté. On y va, c'est parti pour les personnes qui sont nées en février. Alors, je vous explique ça, c'est l'énergie qui vous accompagne, qui a été calculée selon mon code énergétique. Ici, c'est votre vie amoureuse, ici c'est votre vie professionnelle, ici c'est votre vie financière et matérielle, là c'est les concepts. Si ça ne concerne pas votre vie amoureuse, ça peut concerner votre vie familiale, amicale, c'est ce qui concerne vos relations aux gens autour de vous. Moi, j'y dis amoureux, mais pas que. Là, la vie professionnelle, si vous ne travaillez pas, ça peut être la vie étudiante, si vous êtes à la retraite, c'est votre vie sociale. Et ici, c'est votre vie matérielle et financière, et ici les conseils. Ok ? On y va, c'est parti. Alors, c'est l'énergie du chariot qui vous accompagne, les personnes qui sont nées en février. Vous êtes accompagnées par l'énergie du chariot. Alors, l'énergie du chariot dans un mois d'octobre, qui est un mois de... Comme je l'ai dit, alors là, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai sortie vendredi sur les énergies de la semaine, où je vous ai quand même dit pas mal de choses sur les portes qui s'ouvrent. On a des grandes portes, un grand portail énergétique qui s'ouvre, une grande zone de manifestation qui s'ouvre en octobre. Et du coup, vous êtes invité à vraiment comprendre que, surtout si vous avez le chariot, le chariot c'est je monte, je pars, je monte sur mon chariot de triomphe, je pars, je passe vers mon triomphe, je n'hésite pas. Il y a vraiment cette notion dans le chariot de j'y vais, je n'ai aucune hésitation, c'est pas où, c'est et. Je veux tout et j'aurai tout, et je reste focus, même si je n'ai pas de résultat dans la matière. Ça c'est très important, c'est une carte d'action. Donc ça veut dire que pour vous, les personnes qui sont nées en février, octobre, c'est pas un mois pour vous reposer sur vos lauriers, c'est pas un mois pour pleurer sur votre sort, entre guillemets, c'est un mois pour agir, même si vous dites, les circonstances ne sont pas, non, 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 mais non. Si, au contraire, les circonstances sont extrêmement positives pour vous, pour y aller, pour croire en vous et pour passer à l'action. C'est une belle énergie, c'est une énergie de vainqueur. Moi, le chariot, je dis toujours, la définition que je donne du chariot, pour moi, c'est vraiment, je fonce vers mon triomphe. Et on a ces deux chevaux, le yin et le yang, et je n'ai pas à choisir. Je veux tout. Et je déclare à la vie que je veux tout, et du coup, je me mets à l'action pour tout obtenir. Ok ? Alors, en amour, on a l'ermite et la trahison. Ok. En amour, on est quand même invité sur cette période à tourner le dos au rancœur, à tourner le dos... Oui, tourner le dos à tout ce qui nous a fait mal, à tout ce qui nous a fait souffrir. Que ce soit avec la personne avec qui on est en ce moment, que ce soit avec des amis, que ce soit avec de la famille, on dit au revoir à tout ça, on décide de pardonner. Pas pardonner, pardonner... Alors, attention, hein, j'explique ici ce que ça veut dire pour vous. Ça veut dire, je ne veux plus souffrir de ça, donc je dis, ok, voilà, c'est comme ça. J'ai souffert, j'ai été trahi, on m'a trompé, on m'a menti, on m'a maltraitée, on a dit du mal de moi, que sais-je ? Ça peut être en amitié, en amour, en famille, je ne sais pas. On décide de regarder devant. Parce que l'ermite, il dit... L'ermite, il dit un truc très, très, très vrai. Il dit, il a une lanterne, vous voyez, il regarde devant. Et avec son bâton, il avance. Et l'ermite, il nous dit, j'éclaire mon futur avec la lumière de mes compréhensions du passé. L'ermite, c'est vraiment introspection. Alors, c'est une prise de recul. C'est, j'arrête d'entretenir mes drames personnels, j'arrête de nourrir mes rancœurs, j'arrête de nourrir mes tristesses, mes pleurs, mes j'aurais dû, mais pourquoi il m'a fait ça, pourquoi ça m'est arrivé ? Non, je dis stop à ça, c'est terminé, c'est du passé. Peut-être, je peux faire un rituel où je mets... Peut-être, c'est le moment de mettre de côté des choses que vous gardiez, des souvenirs que vous gardiez de quelqu'un. Peut-être, vous avez bien encore des souvenirs de votre ex, de quelqu'un qui a quitté votre vie, une photo, que ça. J'essaie le moment de mettre tout ça brûlé. Éventuellement, ça peut être intéressant. Le feu, dans le cas présent, peut être utile parce que le feu permet de faire descendre et de régénérer. Ou en tout cas de ramasser, en tout cas, on ne vit plus dans le passé. On vit en regardant devant. Alors, ça peut être aussi dans une relation actuelle. C'est-à-dire que si vous voulez que votre relation amoureuse ou familiale ou amicale actuelle avance, continue à perdurer, eh bien, on ne regarde plus le passé. On tourne le dos au passé. Et ce n'est pas tourner le dos au passé pour l'ignorer. C'est vraiment tourner le dos au passé pour pouvoir en tirer que le bénéfice et ne plus en souffrir, tout simplement. OK ? Alors, dans la vie professionnelle ou sociale, si vous ne travaillez pas, on a l'étoile et l'amour. Vous êtes protégés. Il y a une vraie protection. Faites-vous confiance. L'étoile, c'est vraiment une carte de suivre. Le succès, c'est le succès. C'est prendre sa place. C'est être à sa place. C'est à partir du moment où vous ferez des choses par amour et uniquement par amour, c'est-à-dire par choix, par cœur. Vous le faites parce que ça vous fait plaisir. C'est exactement cette histoire de calendrier de l'Avent que vous avez été beaucoup à me solliciter pour Jean Fahy. J'ai beaucoup dit « Ah non, je ne veux pas. Je n'ai pas envie. » Et puis, je sentais, il y a quelques-unes parmi vous qui m'ont dit « Allez, Sylvie, ça me ferait très plaisir. » Et si on revenait un peu comme au début quand tu en faisais juste quelques-uns pour les plus fidèles parmi nous, eh bien, j'ai dit « OK ». Et voilà, c'est pour ça que je le fais par plaisir. Et c'est pour ça que c'est dans un délai court, que c'est maximum. Il y en aura 100 et c'est déjà énorme. Et je souhaite d'en avoir 100 parce que je sais que 100, je suis capable de les fabriquer. Et j'ai envie de prendre le temps de me poser, d'écrire, de vous faire des petites étiquettes. Enfin bref, vous voyez, c'est l'amour. C'est de me dire « Ben voilà, mes 15 derniers jours du mois d'octobre, eh bien, je vais les passer pour vous faire vos calendriers et vous les expédier et aller à la poste. » Tout ça est dans le plaisir. Eh bien, vous, c'est pareil. Alors, je donne cet exemple, mais c'est vraiment « Faites les choses par plaisir. » Et pas, bien sûr, que vous faites pour vous, si vous travaillez, c'est pour gagner de l'argent et pour avoir de l'abondance, bien sûr. Mais la première raison, c'est que ça doit être quelque chose qui vous appelle, qui vous donne envie. OK ? Ça, c'est pour la situation professionnelle. On va regarder maintenant la situation financière et matérielle. On a « Moon », donc la Lune, et « Balayage du passé ». Eh bien, on est un petit peu sur la même chose que sur la situation amoureuse. Alors, la Lune, c'est une magnifique énergie, c'est faire confiance à son intuition. Je crois que vous avez, pour votre situation financière et matérielle, des croyances limitantes à balayer. C'est vous faire confiance. En gros, on vous dit « Fais-toi confiance, tout va bien, tout peut très bien aller dans ta vie matérielle et financière. Si tu n'écoutes pas tes peurs. » C'est vraiment… On a les peurs. Je vais en mettre une carte là-dessus parce que je l'utilise peu, cet oracle. On a « Guérison ». Oui, voilà. Il y a quelque chose qui… Il y a des vieilles croyances sur l'argent, sur le manque. Vous êtes en train de libérer quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on est vraiment dans… On est avec la Lune. On est vraiment dans… On se fait confiance. Alors, on vous dit « Ne cède pas à la peur. Fais-toi confiance. » Il y a des croyances limitantes que tu es peut-être en train de travailler. Peut-être travaille autour de ça. Crois en toi. Ne cède pas à la peur du manque. « Ah oui, c'est dur en ce moment. » Surtout pas, reste focus. Parce que si tu fais les choses avec le cœur, que tu les fais avec ton cœur, que tu les fais dans le plaisir, j'ai envie de dire que ce soit… Et que tu tournes le dos à toutes tes souffrances du passé, j'ai envie de dire que globalement, c'est ça qui est là pour toi, si tu es née en février. C'est qu'à un moment donné, si tu regardes devant, sans être naïf, sans être béni, oui, oui, sans dire « Oh ben non, j'oublie, je pardonne, allez, je suis grande, je suis très bienveillante, très bienveillante et je pardonne. » Non, c'est pas ça. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on va signer un chèque en blanc à quelqu'un. Ça veut dire « Ok, moi, je ne veux plus souffrir de mon passé. Je veux me libérer de tous mes freins. Je regarde devant et je fais les choses avec ma amour, avec sérénité, avec paix. » Si vous êtes sur le groupe J'ose ma vie, que vous êtes née en février, c'est le moment de faire la technique de la respiration parce que ça va vraiment vous aider. Alors, vous avez deux conseils qui sont là. Un conseil du tarot, des portes de l'intuition et un conseil du magnifique l'oracle, la sagesse de l'oracle. Et je vous lirai le petit texte pour la sagesse de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Premier conseil, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler. Je crois que c'est le gros enjeu pour vous qui est né en février. Alors, en février, on a des berceaux et des poissons. Donc, c'est quand même des signes très émotifs. Donc, c'est important que vous soyez, que vous restiez très focus, restez dans votre zone de paix et de sérénité, et ne pas céder à la peur. Et qu'est-ce que vous avez ? Vous avez entre les mondes, la carte numéro 3. Je vais vous lire le texte pour vous. Donc, carte numéro 3, entre les mondes. Hop, elle est où, la 3 ? Je cherche, excusez-moi, mais la 4, ça doit être juste avant la 3. Entre les mondes, principale, signification. Transition, ne pas être vraiment sorti d'une situation et engagé à fond dans une autre. Aveuglement temporaire, zone temporaire. On est dans un passage. Ben oui, vous avez ce passage à faire de mes peurs, être branché sur mes peurs. J'ai l'impression que vous êtes en pleine évolution. Entre les mondes, c'est l'endroit où vous devez vous défaire de votre tendance à émettre des hypothèses. C'est une période où vous êtes incapable de voir ce qui s'en vient. Cultivez la curiosité et faites confiance au processus de changement et de croissance. Vous avez appris les leçons de vos récentes expériences. En ce lieu, entre ce qui fut et ce qui sera, il y a un état de faire et de défaire, puis de refaire. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'admettre que l'on ne sait pas, que l'on ne sait pas. Il y a beaucoup de liberté et de pouvoir à libérer. Un mystère que vous ne comprenez pas tisse la toile de la vie. Dans une matrice de conscience divine, plus grande que vos propres pensées, sentiments, croyances, désirs et décisions, les graines qui ont été plantées dans le passé commencent à germer. Mais ce qui émergera ne sera probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Quand vous êtes entre les mondes, vous êtes invité à voir avec le regard curieux d'un enfant qui voit un arc-en-ciel pour la première fois. Faites-le et vous ne serez pas déçus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? En gros, on vous dit que cette carte, elle vient vous dire que vous avez planté des graines peut-être depuis quelques mois, quelques semaines. Il y a des choses que vous avez, des changements que vous avez mis en place dans votre vie. Et bien là, j'ai envie de dire que le mois d'octobre va vous permettre définitivement de tourner le dos et de commencer à voir pousser les nouvelles choses. C'est-à-dire que si là, vous avez quand même le sentiment que vous avez un petit peu bossé pour rien, que je fais pas mal de changements, mais il se passe rien, et bien là, en octobre, vous allez commencer à avoir poussé les fleurs ou les plantes ou les fruits des graines que vous avez plantées. Mais on vous dit, c'est peut-être pas celle que vous attendrez, mais moi, ce que je sens là, c'est que ça va être encore bien mieux que ce que vous attendez. C'est-à-dire que vous avez planté une graine et ce qui pousse va être encore plus beau et plus magnifique. Pour ça, le job à faire, c'est de finir de tourner le dos au passé et d'arrêter de présupposer. C'est-à-dire que là, on se met dans un état positif, on croit en soi, on se focus sur ce qui est important pour nous et après, on arrête et après, on laisse la vie faire son job. Vous êtes entrés dans un processus, un magnifique processus qui va vous apporter de l'abondance, de la réussite, de l'amour, mais il faut laisser un peu le temps et surtout, ne cédez pas à vos peurs et à vos pensées négatives. Voilà, les amis et amis, eux, nés en février. Je vous souhaite un très, très beau mois d'octobre. Bye bye.